On va commencer. Alors, je crois que je ne me suis même pas présentée ce matin. Donc, moi je suis, je ne suis pas, je m'appelle Lydia Sankiewicz, je suis hypnothérapeute et spécialiste en thérapie brève. Donc, je pratique l'accompagnement à la procréation, mais pas que. Et donc, ce n'est pas la première fois que je suis ici avec les cigognes de l'espoir. Et ce n'est pas la première fois que je vois cette tablée là, sauf peut-être deux personnes. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les voir réunis, de nous voir tous réunis de nouveau pour vous parler des sujets que je trouve intéressants en fait à chaque fois. Et aujourd'hui, je voudrais, je voulais qu'on parle de cette fameuse attente que j'ai évoquée ce matin. Parce que, après tout, lorsqu'on attend un enfant, on attend un enfant, donc on l'attend. Et puis, cette attente est plus ou moins longue. Et ce n'est pas qu'une attente. Et ce n'est pas qu'une attente de l'enfant, c'est aussi l'attente d'une autre vie. C'est aussi l'attente de devenir quelqu'un d'autre. mère, père, parent, c'est tout comme fait l'attente d'un changement, d'une transformation dans sa vie. Alors, bien sûr, on n'aime pas attendre. Et personnellement, déjà, je ne suis pas médecin. Je n'appelle pas les gens qui viennent me voir patient, parce que pour moi, la personne qui vient me voir, pardon, elle ne patiente pas. Elle ne doit pas patienter. Donc, c'est une personne, c'est un client, mais surtout pas quelqu'un qui doit patienter. Mais malheureusement, dans la PMA, il y a cette attente-là. Et tous les thérapeutes que vous voyez là, côtoient, reçoivent toutes les personnes qui sont dans ce parcours de la PMA. Et nous faisons tous la même chose. Une et même chose, toujours. C'est comment on cherche des solutions, en fait, à cette attente. Tout simplement. Et je voudrais que chacun se présente pour qu'on puisse aborder ce sujet ensemble. Et ensuite, vous pourrez nous poser des questions, si vous souhaitez. Donc, je vous présente Aurélie. Jusqu'à le moment, déjà. Pardon ? Jusqu'à le moment, sur mon activité, déjà. Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je suis Aurélie Cross Vikrama. Je suis dans trois quarts du temps de ma vie, thérapeute en Ayurveda, qui est une médecine ancestrale indienne, qui existe encore, qui est très présente en Inde, qui est bien, pas à pas en France, qui prend de plus en plus de place comme médecine alternative. Et je me suis spécialisée en santé de la femme, avec un pôle dédié à la maternité. Donc, la Ayurveda accorde une grande place à la maternité, que ce soit de la préconception à la période post-natale. J'ai commencé à, en honorant l'enseignement que moi-même j'ai reçu en Inde et en France, j'ai commencé un petit peu à sensibiliser les personnes à l'importance de la préconception, se préparer à avoir un enfant, à accueillir un enfant. Et en fait, il se trouve que la plupart des personnes qui venaient me voir étaient des personnes qui, ça faisait quelques mois, quelques années, qui finalement n'arrivaient pas à avoir d'enfant. J'ai été confrontée à un milieu dont je n'avais pas reçu l'enseignement, c'est d'accompagner avec la PMA, parce qu'il y a 5000 ans, quand Ayurveda a été créé, bien sûr, on ne connaissait pas ses prouesses de la médecine. Et donc, j'ai dû composer entre le corps médical et cette médecine alternative, qui est une médecine qui prend l'être humain dans sa globalité, l'âme, l'esprit et le corps, ce qu'on appelle des médecines thérapie holistique. Et donc, voilà, je les accompagne, je leur permets de retrouver confiance et la possibilité de devenir un petit peu son propre autoguerrisseur. J'ose utiliser ce terme-là, parce qu'on a tout ce potentiel de prendre en main notre santé sur tous les plans. Voilà. On pourra peut-être développer... Bien sûr, c'est fait pour. D'accord. Comment ça peut faire ? Ouais, je crois qu'il y a un petit peu. Je vais prendre l'autre peut-être. Alors, bonjour. Donc, je me présente. Gladie Histerad-Batman. Je suis déjà intervenue pour les cigognes en tant que sophrologue et sexologue. Aujourd'hui, je suis là en tant que sexologue. On a une trouvée de sophrologue, donc une, ça suffit, je pense. Voilà. Donc, la sexologie, pourquoi dans les parcours, dans vos parcours ? Parce que c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie l'aspect ludique et la première chose qui vous amène à vouloir un enfant, c'est-à-dire votre couple et le sexe. Donc, voilà. Ne pas oublier sa place. Ne pas oublier que c'est important. C'est important pour l'harmonie de votre couple. C'est important pour votre bonheur aussi. Donc, voilà. Il va y avoir une partie des questions qui va aussi tourner un petit peu autour de la place du couple et la place de l'intimité pendant le parcours. Donc, moi, je serai là pour répondre à ça. Voilà. Tu prends ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Fanny Lucetre. Je suis déjà intervenue plusieurs fois aussi au sein des cigognes de l'espoir. Cette table ronde, c'est la deuxième fois aujourd'hui que je vais la faire et je trouve ça super pour vous montrer un petit peu comme quoi tous ensemble on travaille en pluridisciplinarité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un hypnothérapeute, un sexologue, un histopat, toutes les personnes que vous allez voir après, qu'il ne faut rester que sur ce professionnel de santé. On a tous un rôle à jouer dans votre parcours. Moi, la question de Lydia aujourd'hui sur l'attente, c'est vrai que j'étais là pour ce matin et je me disais, elle n'est pas simple ta question parce que moi, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai tout type de personnes qui viennent me voir en cabinet et dans les personnes qui sont en parcours de PMA, je les vois à l'instant T. C'est-à-dire que, voilà, j'essaye d'avoir un enfant depuis peu de temps et je me pose cette question de savoir comment étant mon corps avant de pouvoir passer par des cas d'insignation, de filles ou de dons d'homocyte. Et j'en ai d'autres qui ont eu plusieurs fausses couches et qui tentent des inségnations des filles qui ne fonctionnent pas et qui se retrouvent directement au don d'homocyte. Donc, j'ai plusieurs personnes différentes qui viennent me voir avec des cas différents. Et ce que je fais en consultation surtout, c'est les remettre dans leur corps, c'est-à-dire aller chercher leur émotionnel et leur état physique, c'est-à-dire le relier corps et esprit. C'est généralement des personnes qui sont détachées au quotidien et qui ne sont que dans l'instrumentalisation psychique de se dire, « Ah là là, il faut absolument que j'ai un enfant, ça fait depuis trois ans que je bataille, j'en peux plus et elles ont oublié un petit peu d'être à l'écoute de leur corps. » Et moi, j'essaye par des techniques et en leur faisant ressentir au quotidien comment leur corps réagit à mes techniques, mais aussi en leur faisant comprendre que quand le corps a un blocage, c'est souvent l'esprit qui va recréer ce blocage, un émotionnel assez fort peut bloquer un état mécanique physique sur ce corps. Donc c'est pour ça que généralement je travaille en pluridisciplinarité. Et pour ce qui est de l'attente après un traitement et quand elles sont en attente de savoir si elles sont enceintes après l'insémination, la fille ou le domocite, elles repensent à ce moment-là aux conditions physiques qu'on a vues ensemble en consultation. Et vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a une unité de stress ? Est-ce que j'ai des difficultés à respirer ? Est-ce que j'ai mal au dos ? Est-ce que j'ai mal aux pieds ? Voilà, tout ça, c'est des symptômes qui ne sont pas là pour rien et c'est le corps qui s'exprime dû à un changement. Et en étant à l'écoute de ce changement, c'est là qu'on va développer cette partie intime de la gynécologie qui va se créer après une insémination ou autre. Donc, moi, je serai à la table derrière si vous avez d'autres questions en lien avec tout ce dont je viens de parler. C'était un peu basse, mais on n'a pas beaucoup de temps et tout le monde doit parler. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marjamine de Thiontois. Alors, je suis un petit peu en marge puisque je ne suis pas moins thérapeute. Je suis coach professionnel, donc je suis formée au coaching en entreprise. Donc, je rejoins là, en ce moment, le cabinet pluridisciplinaire fondé par Laurence François, qui est psychiatre. Et finalement, cette proposition que j'ai envie de faire de coaching professionnel est venue de mon parcours en PMA pendant lequel, finalement, j'ai rencontré énormément de difficultés au travail. Donc, au gré de mes lectures, de mes rencontres, j'ai imaginé, en fait, des problématiques typiques auxquelles surtout les femmes sont confrontées au travail. Et je vous invite aussi à lire une sociologue qui a écrit pas mal de choses là-dessus qui s'appelle Irène Lucille Herzog. Elle a notamment fait une thèse sur articuler assistance médicale à la procréation et vie professionnelle, le travail invisible des femmes. Donc, elle explique combien la femme est soumise à certaines pressions dans ses parcours et comment, en fait, on fait deux boulots en même temps. Donc, la question de l'attente, j'ai, pour ma part, beaucoup réfléchi hier soir en me disant, mais en fait, cette attente, c'est toutes les formes d'attente. C'est l'attente suprême d'être enceinte, mais on passe effectivement notre temps à attendre. On attend un coup de fil du spécialiste médecin, on attend le prochain cycle, on attend des résultats qui sont porteurs d'espoir. On attend, on attend. Et l'attente, pour moi, elle a quelque chose de très passif. Moi, je me suis en sentie, en tout cas, assez impuissante. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'incentivisation, pour moi, dans la façon de gérer cette attente. Voilà, on ne gère finalement peu de choses qui dépendent de nous dans ces parcours PMA. Donc, mon souhait, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans le champ du travail et comment on peut mettre à l'œuvre de nouveau, de l'agir, de l'adulte et plus de l'enfant, de l'adulte dans le champ du travail avec plus de maîtrise, plus de pouvoir, plus de libre-arbitre qu'avec cette posture d'adulte. Voilà. Merci. Bonjour. Alors, je suis encore plus en marge puisque je ne suis ni thérapeute, ni coach. Je m'appelle Richard Hérault, je suis journaliste sur différents sujets. Je fais ce métier depuis 15 ans en France et à l'international. J'ai écrit un livre il y a un an qui s'appelle Un bébé enfin, qui est basé sur ma propre histoire d'infécondité, puis de maternité, et qui est ma propre histoire rebondissant sur une enquête journalistique, sur les ressorts de l'infécondité et sur le chemin initiatique, et c'est vraiment ma posture, que peut représenter le fait de vouloir, d'attendre un enfant et de l'accueillir quand il est vraiment là. Donc l'attente, je connais le mien, je l'ai attendu 8 ans. Je ne me suis jamais lancée dans un parcours terrain, donc je ne peux pas témoigner ça. Je sais en revanche ce que ce temps-là a fait grandir en moi. Aller grandir, ça peut aussi avoir dit se coltiner à un certain nombre de difficultés. Le docteur De La Fontaine, qui est un grand spécialiste de l'infécondité et de l'infertilité dans le livre, dit que pour lui, le facteur le plus important, c'est le temps. Parce que le temps permet beaucoup d'essais et de plaisir, si on revient à la sexualité, ce que ça peut vouloir dire, ça permet aussi un cheminement personnel. Et ça a été le cas pour moi, notamment en fin de parcours, au bout de la septième année, avec la rencontre avec la Ayurveda et la compréhension de moi-même que m'ont apporté les accompagnements dits alternatifs. Merci beaucoup à tous. À toutes. Je vais vous laisser vous exprimer, en fait, au sujet de la façon dont chacune d'entre vous pratique cet accompagnement, justement, cette attente-là. Je voudrais juste dire que moi, par exemple, dans ma pratique quotidienne, j'ai remarqué qu'en fait, toutes les personnes qui sont sur ce parcours de l'APMA mettent ou ont mis leur vie entre parenthèses. Et ce n'est pas forcément toujours pour voir cet enfant au bout. Qu'on se comprenne bien. La question de l'enfant, elle présente chez chacun d'entre nous, que ce soit par sa présence future ou par son absence future, etc. En tout cas, elle se pose. Et le jour où vous avez eu ce questionnement-là intellectuellement parlant, c'est-à-dire est-ce que je veux vraiment un enfant, est-ce que c'est maintenant, etc. Le jour où le projet d'enfant est né, vous avez commencé à attendre. Mais derrière, et faire tout pour que ça arrive, bien sûr, mais derrière l'attente de l'enfant, il peut y avoir autre chose, il peut y avoir, c'est ce que je remarque, en tout cas, il peut y avoir l'attente juste d'un changement de vie, ce que je disais tout à l'heure, une transformation, ou tout simplement l'attente de quelque chose que vous devez devenir, que la personne doit devenir plus tard, et pourquoi pas l'attente d'une évidence qui serait peut-être la possibilité de vivre sans enfant et de prendre du plaisir. C'est pour ça que je me suis dit que c'était une question intéressante parce qu'on attend quelque chose, mais on attend un soi différent, et pas forcément avec l'enfant au bout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toutes, ce que disait Réjane est intéressant aussi parce que c'est un parcours, c'est un développement personnel, ce sont des changements, des transformations, une évolution en fait personnelle, et c'est une question tellement centrale dans la vie de chacun qu'en fait, il n'y a pas que l'enfant, bien sûr, si l'enfant est là, c'est mieux, mais en fait, t'es n'est pas l'attente de tout le monde finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous passer la parole. En Ayurveda, on dit qu'un couple qui souhaite avoir un enfant, il y a un temps de préparation. Préparer le corps physique, essayer d'éradiquer tous les déséquilibres qu'il peut y avoir, que ce soit d'ordre digestif, que ce soit d'ordre gynécologique, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Donc souvent, on va inviter le couple à faire une cure de nettoyage, de détox. C'est le principe de base de l'Ayurveda, c'est de nettoyer le corps pour donner un terrain, il est allemand vierge, propre. Préparer le terrain pour que l'âme de l'enfant ait envie d'y pénétrer quelque part. Puisque l'Udérus devient un peu le temple dans lequel il va grandir pendant neuf mois. et donc, ça reflète beaucoup l'attente parce que finalement, quand on peut envisager l'attente, on part d'un point A pour aller vers un point B, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Donc, s'il y a un conseil que souvent je donne, c'est beaucoup des femmes qui viennent me voir, souvent avec le conjoint, ou pas, ça dépend, c'est de profiter de ce temps, de profiter de cette attente. Ça rejoint ce que dit bien sûr Réjane parce qu'elle est passée par là et qu'elle ait pu être enceinte et l'aboutissement d'un cheminement intérieur, extérieur, fait consciemment ou pas, en tout cas, c'est le résultat d'une découverte de qui je suis. Et c'est ce que veut dire l'Ayurveda d'ailleurs. un Veda c'est la connaissance, Ayu ça veut dire la vie, connaissance de la vie, donc comment fonctionne l'univers, la nature et comment moi je fonctionne en tant qu'être humain dans cet espace. Donc c'est savoir comment je fonctionne, soit pour la femme au niveau de ses cycles, au niveau de son fonctionnement, c'est savoir qu'elles sont, je ne sais pas, au niveau du terrain émotionnel par exemple, il y a la psychologie ayurvédique, c'est une part très importante de l'Ayurveda, notamment avec des outils du yoga, le yoga et l'Ayurveda de pair. Et donc c'est prendre soin de soi, prendre le temps d'être plutôt que de faire ou de se projeter parce que dans l'attente, il y a le futur et le futur c'est de l'illusion. Donc le futur n'existe pas. Et la seule chose qui existe, c'est juste d'être là, là, ici et maintenant. je suis, je respire, je suis dans mon corps. Donc le yoga, ça nous aide à aller dans cet espace. C'est le néant, c'est peut-être un vide. Comment est-ce que je peux le combler, ce vide ? Alors c'est vrai que j'invite beaucoup les femmes à travailler sur des méditations, des méditations de l'utérus. J'ai beaucoup de références, beaucoup d'outils que j'utilise, que ce soit pour être chez elles à la maison, que ce soit pour nos séances de massage, puisque j'interviens avec la nutrition, le soutien des plantes pour nettoyer et tonifier le corps, mais aussi les massages qui ont ce même but, nettoyer et tonifier. Et donc c'est se reconnecter finalement à nos cycles et à savoir quel est ce potentiel créateur que j'ai en moi. Parce que finalement, le but quand on veut avoir un enfant, c'est de créer la vie. Mais qu'une femme, comme un homme, dans son côté yin, a mille potentiels de créer. Donc c'est finalement de se dire, bon, moi je suis dans cette intention, qui est une belle intention, quelque chose de très beau, de vouloir un enfant, qui ne doit pas être un combat, selon moi, parce que c'est la vie, c'est l'inspiration, c'est la renaissance, mais ça peut être la renaissance, vous en tant qu'homme, vous en tant que femme, dans votre quotidien. Donc comment est-ce que je peux me renouveler au quotidien ? Donc ça peut être, par déjà revoir son alimentation, manger différentes choses, qui peut-être nous font du bien, qu'on n'aurait jamais pensé, ça peut être se masser, ça peut être pratiquer le yoga, ça peut être des lectures, des inspirations, voilà, des méditations, et que dans ce potentiel de créer, il y a quelque chose de beau, à chaque fois qu'une femme, il y a son cycle et qu'elle ovule, elle est dans un potentiel incroyable de créer, et donc ça peut l'ouvrir à mille et une facettes de la création, avant d'avoir cet enfant, elle peut créer différemment, et peut-être que le fruit de cette créativité, que ce soit peut-être aussi par, je ne sais pas, le dessin, la danse, le chant, il y a d'autres façons de se renouveler, de se créer au quotidien, et de nourrir son âme, son corps, nourrir ses cellules, dans ces cas-là, c'est prendre plaisir, prendre plaisir de chaque instant, et de se dire que, peut-être ça ne sert à rien, d'aller à l'encontre de ce que la vie ne nous amène pas pour l'instant, que c'est comme si on agit à contre-courant, et on s'épuise beaucoup, et le but c'est finalement, de prendre soin de soi, pour finalement avoir une énergie, des plus vitales, que ça circule dans le corps, pour se préparer le jour J, quand vous allez commencer les stimulations, parce que là, tout est comptabilisé, tout est très, avec plein de critères, mais la chose sur laquelle on peut travailler, dans cet espace d'attente, c'est peut-être pas le nombre d'ovules, parce qu'on sait qu'une femme en a dès sa naissance, et qu'en vieillissant ça diminue, mais c'est sur la qualité, de ces ovules, de ces ovocytes, et donc cette qualité, elle est nourrie par tout ce que vous êtes au quotidien, les pensées que vous allez nourrir, la nourriture que vous allez ingérer, la relation avec le conjoint, c'est très important, parce que c'est ce qui permet aussi, de faire vibrer, l'aura du couple, et que quelque part, la grossesse, la conception, ne commence pas juste le jour, où le spermatozoïde et les ovules se rencontrent, et l'anidation commence à se mettre en place, la conception, elle commence bien avant tout ça, donc ça peut être aussi méditer en couple, ça peut être aller, voilà, d'avoir des moments de qualité, alors c'est vrai qu'en Ayurveda, dans cet espace d'attente, il y a aussi, on utilise beaucoup les outils d'astrologie, c'est-à-dire voir un petit peu les thèmes astros du couple, donc ça aussi je travaille avec des astrologues, pour, voilà, si certains couples sont sensibles à ça, pouvoir, voir un petit peu où on en est, peut-être qu'on est dans une période qui n'est pas fertile, au niveau d'alignement des planètes, peut-être qu'on doit travailler sur autre chose dans ce moment, et non faire un enfant, ou accueillir, parce que je préfère parler d'accueillir un enfant que faire, pour être plus en l'aide que le faire, voilà, donc c'est juste profiter de chaque instant, et d'utiliser tout ce que, tout ce qui se présente dans notre quotidien, par exemple les massages, l'alimentation, les plantillas, et les outils du yoga, voilà, je ne sais pas s'il y a plein de choses qui pourraient se dire, mais je vais laisser la parole à des personnes qui peuvent compléter ce que je suis en train de dire, je vais juste en rajouter, une petite phrase, une petite phrase, tu sais comment j'aime le micro, vas-y, juste pour alimenter un tout petit peu ce que vient de dire Aurélie, pour l'histoire de la conception, effectivement, c'est tout à fait vrai, on ne concevait pas un enfant le jour de sa conception physique, biologique, c'est clair, une conception, c'est quelque chose qui est une affaire de l'inconscient, c'est quelque chose qui se programme depuis très très longtemps, et qui s'est programmé déjà, très probablement, depuis que vous-même avez été conçu, on parle bien sûr de l'inconscient, de la mémoire du corps, mais tout ça est de plus en plus présent aujourd'hui dans pas mal de domaines, même dans les sciences, on parle de la mémoire du corps, de tous les éléments chimiques, physiques, etc., de tout ce qui se dépose comme trace émotionnelle dans le corps, dans les tissus de l'être humain, et tout cela est une histoire, en fait, que vous avez vécu dans le ventre de vos mères, de votre mère, donc votre propre conception a eu une énergie, des conditions émotionnelles, et c'est déjà là que vous avez décidé inconsciemment de concevoir ou pas un enfant un jour, et de devoir parcourir un tel ou tel chemin. Et c'est tout à fait juste ce qu'a dit Aurélie, c'est-à-dire qu'en fait, pendant ce temps d'attente, vous ne faites rien d'autre que de nourrir cette conception future, sa qualité, ses conditions, son contexte, et vous êtes en train de devenir parent, au final. Hier soir, j'ai discuté avec quelqu'un au cabinet encore, et on se disait ça, la grossesse, ce n'est pas neuf mois pour vous, en fait, parce que la PMA, c'est long. Être parent, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, quand on le devient, ça s'apprend. C'est une pratique de tous les jours, et ça ne commence pas le premier jour de la grossesse, ou le premier jour, ou le jour de la naissance de votre bébé. Donc, pour moi, la grossesse commence. Vous portez l'enfant imaginaire dans vos corps, dans vos têtes. Et cette attente, elle est là, mais elle a commencé bien avant, et elle va durer encore un certain temps. Et pendant cette attente-là, vous nourrissez. C'est très important de pouvoir se dire que vous nourrissez déjà ce que ça va être après. Voilà, je passe la parole. Alors, moi, c'est toujours beaucoup plus terre-à-terre, en fait, pour internet. La tente, elle a un très, très fort impact sur le couple. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence avec un couple, donc avec une sexualité, avec une intimité, qui donne envie de s'agrandir, qui donne envie de prouver cet amour d'une façon un peu différente, d'accueillir. Alors, bon, on va partir sur un schéma classique, d'accueillir un bébé qu'on conçoit soi-même au départ. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, commence à y avoir des tensions, commence à y avoir des soucis médicaux. Donc, on va voir les médecins, on va voir les spécialistes. Et là, le sexe, déjà, on prend un coup, parce que tout devient un peu plus mécanique. On essaye de concevoir. Voilà, on n'est plus du tout dans l'intimité. On est dans le sexe procréatif 100%. Et au plus on s'enfonce là-dedans, au moins on sollicite l'autre sur les petits gestes du quotidien, c'est-à-dire qu'on ne va plus aller faire les bisous, on ne va plus aller faire les caresses, parce que tous les moments sont réservés au sexe de procréation. Et on oublie complètement que l'intimité et le couple, au départ, c'est tous ces petits moments. Voilà, c'est le sexe récréatif et pas procréatif. C'est aussi les caresses, les bisous, les sollicitations, les petits moments intimes. Alors, bien entendu, à partir du moment où vous prenez un parcours, il y a aussi des contraintes qui peuvent très facilement être contournées, n'est-ce pas ? C'est le but un peu. Donc l'attente est très, très mauvaise pour le couple. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient dur. Donc ça rajoute encore plus de la frustration. Elle est différente chez l'homme et chez la femme, mais elle est présente pour les deux. Voilà, vous allez avoir des moments où vous allez être un peu isolé dans le mal-être de votre corps ou dans ce qu'on vous demande, dans cette sexualité qui n'en est plus une, dans cette intimité qui n'en est plus une. Votre désir ne va plus être au même endroit, ne va plus être la même force. Et ça, ça va faire deux attentes différentes. En gros, c'est trois attentes. L'attente de la femme, l'attente de l'homme, l'attente du couple. Et on a un peu tendance à se noyer et à s'éloigner. Et au final, quand on commence à arriver vers la fin du parcours, on ne sait plus trop pourquoi on l'a commencé. Voilà, parce que l'intimité commence à disparaître. Donc c'est très, très important de garder la place du couple, de garder la place de l'amoureuse, de l'amoureux, de se souvenir que vous êtes des futurs parents, mais que même quand vous serez des parents, il faudra rester amoureux, il faudra rester un couple, il faudra continuer une sexualité. Donc c'est important de le garder aussi maintenant et de faire en sorte que ça continue. Donc il y a toujours des petites solutions pour quand on ne peut pas faire du sexe parce qu'il faut attendre, le médecin a dit qu'on n'a pas le droit, il y a toujours d'autres choses à faire. Donc c'est important de prendre ça en compte aussi et de se laisser du temps là-dessus aussi. L'attente casse le couple et il faut vraiment garder à l'esprit, voilà, on veut être des futurs parents, mais aujourd'hui on a un couple. Si on veut être parent, c'est parce que d'abord on a été amoureux et d'abord on est amoureux et ça, ça doit rester au centre de notre envie et de ce qu'on veut, voilà. Donc la sexualité et le sexe, c'est super. Voilà, donc il faut vraiment bien garder là-dessus et bien rester là-dessus, voilà. Donc moi j'interviens sur une petite partie et juste rappeler aux gens qu'il faut garder ça, on trouve ensemble des solutions pour remettre de l'intimité, relancer un petit peu et puis faire en sorte que jusqu'au bout, l'homme et la femme et chacun une place en tant que futurs parents, mais aussi en tant que couple. Et après, modifier la sexualité une fois que l'enfant est lancé ou alors une fois que l'enfant est là, retrouver une sexualité, retrouver une harmonie aussi. Voilà, donc cette attente-là est un petit peu compliquée aussi, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas, effectivement, comme je l'ai dit, il ne faut pas être que dans l'attente, il faut aussi être dans l'instant présent, et l'instant présent c'est aussi votre couple, voilà. Alors moi j'allais répondre sur ce qu'a dit Aurélie, et c'est très important que vous en soyez conscients, sur le fait de vivre sa vie au quotidien à l'instant présent, et en étant conscients de tout ce qui nous entoure. Au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes dans la procréation, et la question c'est pourquoi ? Pourquoi au XXe siècle, il y a autant de problèmes ? On est dans une société où on veut tout, tout de suite, maintenant. Tout est créé autour de nous pour avoir les choses maintenant. Maintenant on peut même se faire livrer des restos gastro à domicile, et puis tout de suite dans les 20 minutes. Donc ce qui se passe, c'est que dans votre vie, vous faites vos études, vous avez votre travail, et puis après vers 30 ans, on va devoir concevoir un enfant. Et puis alors c'est pas dans 7 ans, 8 ans, c'est tout de suite. Parce que je l'ai décidé, et puis ma vie je l'ai programmée comme ça. Et c'est ça le plus gros des problèmes, c'est que vous êtes dans une attente d'une vie, que vous vous êtes un peu créé, voilà. C'est comme ça que vous l'aviez décidé, mais peut-être que votre corps il a décidé que non. Parce que lui il n'a pas envie maintenant. Et en fait, il sent que c'est pas là, c'est pas ici que ça se gère, c'est plutôt là-haut. Parce que c'est comme ça que doivent être les choses. Moi j'ai ma tante, j'ai tous mes amis qui sont ensemble, donc c'est mon tour maintenant, je vais décider. Et c'est en ça que l'instant présent est hyper important, et l'attente que votre corps a de vous dire, voilà, c'est maintenant, c'est bon, là tu peux y aller. C'est ok que ce soit homme-femme confondue. Alors ça c'est, on ne parle pas que du cas de la femme, là aujourd'hui. Il y a des exemples concrets que moi j'ai eus en cabinet, et je pense que vous aussi, un couple qui essaye de procréer, et quand cette personne finit, c'est un exemple, il ne faut pas le faire, finit par se rendre compte que l'homme ou la femme avec qui ils étaient, c'était pas le bon, quand ils changent, tout de suite c'est beaucoup plus simple de procréer. Mais c'est parce que ça, votre corps l'a décidé. Ah non, 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 tu ne feras pas d'enfant avec cette personne. Donc pour vous dire, le lien entre corps et esprit, c'est-à-dire que vous, vous pensez une chose, mais tant que votre corps, il n'a pas décidé, ça ne se fera pas. Je vais vous donner un exemple concret, parce que j'aime bien donner des exemples, plutôt que de la plater sur mon métier, sachant que c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans le milieu médical. J'ai eu en consultation une femme qui est venue me voir pour un désir de grossesse, et elle commence la consultation en me disant, voilà, moi je vais vous voir, tout va bien. Je n'ai pas de cas d'infertilité, pas d'insuffisance ovarienne, d'endométriose de stade 4, de syndrome polycystique, donc des ovaires, voilà, tout va bien, tous les examens sont nickels. Mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant et elle me dit, voilà, je pense que dans mon corps, il y a un truc qui ne va pas, et je pense que c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui, pour que vous regardiez un petit peu et me dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc moi, typiquement, dans mes séances, il y a déjà, on va parler déjà du parcours qui a été fait, de la vie dans laquelle se trouve cette personne, et ensuite, moi, je teste les zones à mobilité restreinte, c'est-à-dire que pour moi, le but de l'ostéopathe, c'est de rééquilibrer un corps et de lui donner un maximum de mobilité et motilité. Motilité, on parle des organes dans ces cas-là. Chez cette personne, j'ai trouvé que tout allait bien. On est tous, on ne peut ne pas être équilibré, mais chez cette personne, j'ai trouvé vraiment bien équilibré, tout allait bien. Donc je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, moi, aujourd'hui, là, je vois que ça va. Mais au niveau du crâne, au niveau de la tension, au niveau des épaules, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était... Il y avait une bonne mobilité, elle pouvait aller bouger amplement ses épaules, la tête, mais il y avait une tension de base que je sentais. Et en la sentant, j'ai posé tout bonnement la question, et sinon, dans la vie, ça va, tout va bien. Oui, oui, et au travail ? Oui, le travail, ça me stresse un peu, mais tout va bien. Je lui ai dit, ah bon, ça me stresse, mais comment ça ? Comme tout le monde, vous dormez bien ? Ou oui, comme tout le monde, je me réveille parfois la nuit à 3h du matin. Se réveiller à 3h du matin, ce n'est pas comme tout le monde, ce n'est pas normal. C'est juste que vous êtes dans un cadre de vie au travail, peut-être que tout le monde se réveille à 3h du matin, mais en fait, personne ne dort bien. Donc chez cette personne, j'ai quand même décelé qu'il y avait un stress très important qui était notamment lié, facteur primaire au travail, mais le facteur secondaire, c'est que la vie familiale qui l'encadrait n'était pas bonne. C'est-à-dire que j'ai pu retrouver chez elle des blocages émotionnels psychogènes qui créaient en fait un mauvais influx. C'est-à-dire que l'influx, vous l'avez, crâne, thoracique haut, thoracique moyen et péliné. Tous les gros vaisseaux qui passent dans le corps et qui permettent de maintenir un bon équilibre du corps, nos homéostasies, c'est comme ça qu'on l'appelle, passent par ces différents diaphragmes. Quand le diaphragme crânien est bloqué, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas. Et pour ça, l'acte ostéopathique peut aider, mais surtout ce qui vous aidera, c'est d'en prendre conscience. Le problème, c'est que vivre dans l'inconscient au quotidien, on prend des valises sur soi, on le porte et au bout d'un moment, on sature complètement. Mais dans les trois quarts du temps, vous portez des valises et vous n'en êtes même pas conscient. Donc pour vous dire, vraiment cet impact que ça a sur le corps, en bloquant ça chez cette personne, en lui expliquant ce que je retrouvais, ce que je soupçonnais chez elle, elle a pu me dire effectivement certaines choses, mais c'est en mettant le doigt dessus qu'elle s'en est rendue compte, mais sinon au quotidien, elle ne s'en serait même pas rendue compte d'elle-même. Donc on a fait le travail sur ça, je l'ai vu trois fois en consultation, on a débloqué au fur et à mesure tout ça. Au jour d'aujourd'hui, elle est enceinte et tout va très très bien. D'accord ? Elle n'a pas eu besoin de passer par un parcours. Alors je ne dis pas que ça va être le cas pour vous tous, parce que vous avez tous une vie différente, des blocages qui sont différents, mais pour vous dire à quel point, je rejoins Aurélie, toutes les personnes qui sont ici, le blocage corps-esprit est là, et que vous en soyez conscient ou pas. Et le gros problème, c'est la société qui nous encadre dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vrai, c'est un problème majeur. Il faut que vous sortiez un petit peu de cet élément pour vous retrouver. Alors, par exemple, le yoga, la méditation, la nourriture, par exemple, le nombre de femmes que je vois, il faut qu'elles restent comme ça, parce que c'est bien d'être comme ça, et puis alors qu'en fait, elles n'ont jamais mangé un bon magret de canard, mais faites-vous plaisir. L'important dans la vie, c'est de se faire plaisir, et de vivre à l'instant T, dans le présent, et non pas d'aller chercher qu'est-ce qui nous donnerait pour plus tard. Ça se fera au jour le jour. Merci, Fanny. On va passer à Benjamin, mais justement, parce que Benjamin s'occupe des femmes qui travaillent, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, Fanny. Effectivement, la PMA nous fait croire que cet enfant est possible rapidement et dans de bonnes conditions, puisque la technique est très, très, très bonne aujourd'hui. Et donc, ça va se faire forcément, rapidement, voilà, deux, trois, quatre, cinq fois, on se rassemble, et on veut tout de suite. Donc, c'est effectivement une croyance très, très commune, et le stress dont j'ai parlé ce matin vient de là. Ça ne vient pas forcément aussi rapidement que ça. Et là, il y a un véritable conflit, et c'est cette idée de l'attente qu'il faut reconsidérer. Ce n'est pas parce que la PMA est puissante que ça va venir tout de suite. Et ce n'est pas parce que vous laissez tomber la PMA que vous allez l'avoir aussi dans de meilleures conditions. En fait, disons que tout est très, très, très relatif dans cette question-là. Et Benjamin va nous parler du travail, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes, il y a les couples, parce que tu disais, Fanny, que le couple attend. Le couple fait un job, en fait, à côté de ce que fait la femme et l'homme à son travail, chacun. C'est vraiment un métier, c'est devenu un métier, quelque chose qu'on maîtrise. Tout à l'heure, on abordera cette question de la maîtrise, justement, qui est intéressante aussi. alors qu'en fait, vous ne maîtrisez strictement rien dans cette attente-là. Donc moi, je vous propose d'aborder les questions que vous pouvez maîtriser. Je me fais plaisir, aujourd'hui et maintenant, je mange un canard laqué, je mange un canard laqué, je ne sais pas, ça, vous pouvez le maîtriser. Mais l'enfant, vous ne pouvez pas. Ça ne va pas se prendre. Oui, merci. C'est vrai que j'ai parlé du style de maîtrise tout à l'heure. Je peux rebondir, effectivement, sur cette histoire d'équilibre entre vie professionnelle aussi et vie privée. Elle est très chargée, cette vie privée. Je voulais, effectivement, vous faire part des thèmes, des difficultés qui peuvent être rencontrées dans le travail. quand on a un travail, notamment salarié, et qui viennent, comme ça, vous questionner et mettre énormément de stress en plus. Donc moi, ma proposition, c'est de vous accompagner dans la gestion de ce stress que génère le travail avec un thème premier qui est tout bêtement celui de qu'est-ce que je dis quand je m'absente, qu'est-ce que je dis quand je suis en retard au travail, et quels effets ça a sur mon équipe, mes collègues et mon travail en général. Il y a la question aussi qui vient tout de suite après de la gestion des agendas, la gestion du temps. comment je fais pour gérer ces délais, mener à bien mon travail, mes objectifs. Et donc, il y a la question de cette gestion du temps. Et puis aussi, parce qu'on est dans une société qui est exigeante sur le plan professionnel, dont il y a la question notamment de l'objectif assigné par votre emploi, par votre entreprise, par votre hiérarchie. On vous assigne quand même à des objectifs qu'il faut réaliser et donc que vous êtes tenu à une certaine performance, à une efficacité. est-ce que je me sens compétent ? Est-ce que ça ne fait pas écho la PMA avec ce sentiment de compétence ? Est-ce que je me sens compétent dans mon travail ? Et puis, ça peut aussi venir interroger l'interaction que j'ai avec mes collègues, avec mon équipe, ma hiérarchie, mes relations professionnelles. Est-ce que j'ai annoncé ou pas mon parcours de PMA et les problèmes d'infertilité ? Et quels, finalement, impacts ça a sur mes relations au travail ? Donc, toutes ces questions, ça peut aller jusqu'à, finalement, questionner mon identité. Est-ce que j'ai envie de poursuivre dans ce métier-là ? Est-ce que j'y reste parce que j'attends d'être enceinte ? Est-ce qu'en fait, je rêve d'un ailleurs professionnel ? Quelle serait cet ailleurs ? C'est quoi mes valeurs ? Qui je suis et qui je veux être demain dans mon identité professionnelle ? Est-ce que j'arrête de travailler ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je continue ? Voilà. C'est toutes ces questions-là que je vous propose d'aborder en coaching professionnel ? Alors, on se polarise en coaching quand même sur un thème. C'est circonscrit. On accueille tout ce qui émerge, mais voilà, je ne suis pas thérapeute et je vais traiter ce qui est lié à la question du travail. Voilà. Merci. Merci. Merci, Benjamin. Effectivement, cette question du travail, elle est omniprésente puisque vous travaillez tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont dans la PM1 depuis longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, je le vois au cabinet, c'est que la femme ou l'homme ou le couple se dit on a envie, j'ai envie de changer de vie, j'ai même envie de changer de travail, j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre, faire un autre métier, etc. J'ai envie de faire des CV, je vais faire ça, mais j'attends d'être enceinte. Du coup, passent de nombreuses semaines, est-ce que vous avez fait des CV, etc. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai eu des résultats qui étaient positifs, mais j'ai fait une fausse couche, etc. Et finalement, je ne sais pas en fait ce qui est plus important pour moi. Est-ce que c'est cet enfant qui doit être le premier ou est-ce que c'est ce job qui doit être le premier ? C'est vraiment très, très, très fréquent les femmes, par exemple, qui ne savent pas choisir entre un séjour dans une clinique étrangère et un rendez-vous pour trouver un nouveau job. C'est vraiment ça. Et là, on est effectivement au même niveau de compétence. Qui je suis ? Comment je vais... En fait, ce qui est très fréquent, c'est que si je ne suis pas bonne là, je serai bonne là. Et si ça, ça ne réussit pas, si je ne fais pas d'enfant, au moins ma carrière, elle va se poursuivre. Et il y a cette question de priorité et ces conflits en permanence. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Là-dessus, ce qui est important, quand même, c'est tout le travail du choix et en respect de la personne. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il faut entendre ces blocages aussi. Il ne faut pas forcément les pousser. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ma façon de voir. Et ce n'est pas ce que je propose. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, avec qui on est et qu'est-ce qui est écologique pour nous, c'est-à-dire équilibré. Tout à fait. Qu'est-ce qui est écologique ? En fait, c'est trouver ensemble des solutions qui vous sont propres et qui sont les meilleures pour vous au moment où ça se passe. Oui. J'ajoute simplement que, effectivement, c'est une question des choix, des décisions essentielles avec tout le respect de l'écologie. C'est-à-dire, est-ce que tout me convient ? Il faut que tout convienne, en fait, à la personne qui fait le choix. Mais pourquoi ces questions se posent ? Eh bien, tout simplement, parce que la confiance en soi n'est plus, elle n'est plus. Quand on échoue pendant le parcours PMA, eh bien, il faut bien réussir quelque part. Donc, on va aller essayer de réussir au travail. Et si là, ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. De toute façon, ça fait des mois, ça ne se passe pas bien. Mais je m'en fous parce que, si je suis enceinte, je vais me mettre à l'abri. Je vais porter mon bébé, je vais être quelqu'un d'autre. Je serai maman et je serai meilleure dans ce domaine-là. Moi, j'ai juste, je rebondis sur ça. J'ai une patiente au cabinet qui a testé plusieurs fois trois filles qui n'ont pas fonctionné. Et à la fin de la troisième séance que j'avais avec elle, je lui pose la question toute bête de savoir quelle était l'émotion primaire qui se cachait derrière son désir de grossesse. Comment elle se voyait enceinte et qu'est-ce qu'elle attendait de tout ça et voilà, qu'est-ce qu'il en... Quelles en étaient les conséquences derrière et voilà, je voulais qu'elle me mette des mots, des émotions. Et cette personne m'a dit « Moi, j'ai tout déjà planifié. Je sais quand est-ce que je vais arrêter le travail. J'ai choisi la crèche dans laquelle je m'ai très bon enfant. » Et donc là, elle me fait le listing et je lui dis « Non, mais ce n'est pas ça la question. C'est est-ce qu'il y a une peur, une tristesse, une envie, la colère ? » Parce que ça fait plus longtemps qu'elle attend. Et elle a été incapable de me répondre. Et en fait, en faisant le travail sur elle-même, elle s'est rendue compte que ce qui importait d'abord dans sa vie, c'était de réussir professionnellement parlant parce qu'elle voulait atteindre un grade qu'elle ne pourrait pas atteindre en étant enceinte. Au jour d'aujourd'hui, ce grade, elle est en train de l'obtenir et elle se sent beaucoup mieux, elle se sent beaucoup plus prête dans son corps et dans son esprit. Donc vraiment, la question d'un métier est importante. Là, c'est le cas d'une femme, mais pour les hommes, c'est pareil. J'ai certains cas d'hommes avec des problèmes spermatiques et c'est des personnes qui ne dorment pas parce qu'en fait, c'est le boulot tout le temps. C'est des personnes qui ne s'arrêtent jamais, qui font même des malaises. Mais tout va bien pour toi-même, c'est juste parce que je n'ai pas mangé depuis trois jours et que je ne dorment pas depuis deux. Mais voilà, pour vous dire que le boulot et votre vie perso, en moment donné, il faut trouver la question à laquelle il faut réussir. tout levé, l'armône, le métier. Puis, je ne parlerai pas de dichotomie, boulot, maison, je parlerai de réalisation personnelle. Et que c'est des cycles et que c'est des moments et il faut accepter son choix. Parce que c'est un choix et c'est pour ça que je pense que le chemin de la maternité, de la parentalité est d'abord un chemin intérieur et de sincérité avec soi-même. Moi, je suis extrêmement typique, c'est pour ça que je suis là, de tout ce qui vient de se dire. Quand on a décidé d'avoir un enfant, j'insiste sur les termes décidés, j'avais 30 ans, nous rentrions d'un an autour du monde, on avait pris du temps pour nous, j'avais décidé de changer de métier, j'étais directrice marketing à 29 ans, on a fait ce tour du monde, j'avais été extrêmement performante avant et j'avais décidé de devenir journaliste. Seulement là, c'était le bon moment. Je n'avais pas encore de job, on rentrait, on avait retrouvé un appartement dans une ville de province parce qu'on s'était dit que la province était quand même vachement mieux pour élever un enfant et il ne s'est rien passé. Et pendant ces années-là, donc moi, j'ai aussi fait le choix et ça a été difficile à assumer quand je n'allais plus voir un giléco de ne pas faire un parcours PMA parce que ce n'était pas juste pour moi. Pour deux raisons. Une part, parce que j'étais dans l'incapacité de me faire aider, d'avouer que sur ce plan-là, j'étais incompétente et c'était la première fois de ma vie que j'étais incompétente. Mais d'autre part, parce que j'avais une intuition et le terme intuition est aussi très important, que ce n'était pas ma voie et que peut-être ce n'était pas le bon moment. J'avais décidé que c'était le bon moment parce que socialement, ça l'était, mais j'avais cette carrière de journaliste à construire. Et une part de moi, inconsciente, cette espèce de signal fait où me disait « Ton enfant, ce n'est pas le moment. Fini de construire ce que tu es en train de construire et il viendra quand ce sera le bon moment. » Et les années ont passé. Et j'aurais adoré, je pense, avoir le type d'accompagnement que vous proposent les dames qui sont là parce que la parole, je ne savais pas où la mettre. Je ne voulais pas médicaliser le système mais je n'avais personne pour accueillir mes doutes, tout ça. À qui je dis « Non, je ne veux pas y aller. Mais oui, ça me blesse intérieurement. J'ai l'impression de ne pas être compétente vis-à-vis de mon mari qui je suis en tant que femme si je n'arrive pas à faire un enfant. » Et les années ont passé. Les années ont passé, les années ont passé et malgré moi, j'étais en reportage en Inde et l'Ayurveda s'est imposé à moi malgré moi. Et c'est pour ça que c'était un chemin extraordinaire. On est arrivés devant ces médecins indiens d'abord pour comprendre ce qu'ils faisaient pour se faire appuyer au soleil pendant quelques jours avant que je reparte en reportage. Et mon mari lui a avoué, enfin lui a dit parce que pour lui c'était une question d'aveu parce qu'elle était pour moi que ça faisait 7 ans qu'on ne se protégeait plus, qu'on n'avait pas d'enfant, qu'on avait un peu lâché l'attente ce qui je pense a joué aussi dans la rapidité de ce qui s'est passé derrière. Je n'avais plus d'attente surtout qu'à peu près qu'au comitamment on pensait à l'adoption et une amie m'avait dit « mais les parcours d'adoption ça ne marchera pas si tu n'as pas d'abord montré que tu as essayé par toi-même. » Ce n'était pas ce que je voulais mais j'ai dit « ok, on est allé voir un grand spécialiste de la fertilité qui nous a fait faire tous les tests et qui nous a dit de toute façon effectivement adopter parce que ça ne marchera pas. Vu vos taux de machin et de truc vous avez peut-être le nombre de vos sites mais allez-y juste pour dire que vous êtes allé jusqu'au bout du truc parce que votre corps il ne veut plus là ça fait 7 ans ça dure vous avez 37 ans no way. Très bien donc j'avais lâché je n'aurais pas d'enfant c'était pas possible. Et je me suis retrouvée dans un centre ayurétique et il y a eu tout ce que décrivait Aurélie au départ c'est-à-dire les massages c'est-à-dire la bienveillance de quelqu'un qui était capable d'écouter et de m'écouter dans la subtilité de mes silences parce que c'était quand même beaucoup ça tout ce que je ne disais pas et qu'il arrivait à lire les massages je pense pour lui puisque j'en ai reparlé avec lui rééquilibrer les énergies il m'a dit quand je t'ai vu arriver c'était tellement clair pour prendre des mots qui sont plus dans les philosophies chinoises ton yin il était là ton yang il était là comme la plupart des femmes occidentales tu étais devenue très masculine ta capacité d'accueil ta rondeur ta chaleur intérieure tu décidais tu faisais ok donc pour lui c'était très clair il y a le travail sur le corps pour lui ça a été rééquilibrer les énergies donc pour lui le bloc j'y fais moi-même après mais très concrètement ce que ça m'a donné après c'est l'énergie de rentrer en France et de faire des choix de nouveau professionnel j'étais devenue rédactrice en chef j'envoyais des gens sur le terrain moi je quittais plus mon bureau je me suis dit ce métier je le fais pas pour ça donc je suis revenue à quelque chose qui a priori m'éloignait très loin des histoires d'enfants c'est que je me suis mis à refaire du grand reportage à voyager seulement dans ça j'ai retrouvé mon plaisir tout à l'heure vous avez parlé de plaisir vous avez parlé d'envie moi je parle d'appétit parce que l'appétit ça se passe là ça se passe pas là c'était quoi ma primalité c'était quoi ma force de vie c'était où je me sentais non pas dans le bon schéma de ce qu'il faut faire mais dans ça là dans cette espèce d'envie de où je suis de quoi j'ai envie et c'est quoi moi et moi c'était ça c'était cette sensorialité cette primalité et l'ayurveda par le toucher par l'huile par la chaleur m'a aussi remis dans ça dans la sensorialité et six mois plus tard j'étais enceinte complètement naturellement faisant mentir tous les médecins donc voilà les parcours d'attente ils ont un rôle aussi et j'aurais pas moi j'ai eu besoin de 8 ans pour faire le boulot et c'est dans la 7ème année enfin la 8ème année que tout s'est déclenché peut-être parce que j'étais prête parce qu'aussi en rentrant en France etc j'ai lâché le canard que je portais depuis 8 ans un peu bas peut-être aussi parce que tu as été enfin dans la vie oui et un enfant ça peut grandir seulement au sein d'une maman vivante au sein d'un corps vivant un corps qui se met entre parenthèses n'a plus de sens de sens au sens des sens dont tu parlais justement c'est à dire vivre le plaisir avec tous ses sens et au présent c'est tout simplement se remettre à vivre pour soi et c'est seulement à ce moment-là qu'un enfant peut émerger vous ne pouvez pas le faire venir volontairement par aucun projet aucun projet d'enfance ça ne fonctionne pas ce qui fonctionne c'est uniquement de vivre et à un moment cet enfant va émerger comme une oeuvre d'art devant vous voilà je vous remercie mon mari lui a changé de job il était dans un cadre dans une grande entreprise haut potentiel comme on dit il a laissé tourner sa propre entreprise son spermogramme qui était hyper bas six mois plus tard il a découvert le couple donc voilà c'est aussi une histoire de couple et tout ça joue chez chacun merci beaucoup à toutes si vous avez des questions je ne sais pas si on a le temps un tout petit peu et autrement on est là donc vous pourrez venir voir chacune proposer des questions après merci